Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinar organisé par Techniques de l'ingénieur. Nous allons parler aujourd'hui de veilles technologiques et des apports que l'on peut attendre de l'intelligence artificielle dans ce domaine. Ce webinar sera enregistré, ce qui vous permettra de le retrouver sur notre site internet d'ici quelques jours en replay. Vous avez par ailleurs la possibilité de poser vos questions par écrit dans le module dédié de questions et puis nous y répondrons en fin de session à toutes les questions groupées. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à notre expert monsieur Dominique Susso pour la suite du webinar. Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc moi je suis Dominique Susso, je suis directeur des projets pour la société XO et je vais vous parler, alors je vais quand même déjà me mettre plutôt sur la première diapo plutôt que la dernière. Voilà donc Dominique Susso, directeur des projets pour la société XO. Donc moi je vais vous parler de l'intelligence artificielle, non pas dans l'absolu mais vraiment dans le contexte de la veille stratégique. Je ne vais pas vous faire un état des lieux, je vais quand même citer quelques éléments qui existent dans l'intelligence artificielle utilisée dans le contexte de la veille mais je vais surtout en fait vous parler de ce que l'on peut attendre dans un futur plus ou moins proche et qui va effectivement apporter une grande aide dans le processus de veille et d'intelligence économique. Alors je vais commencer par une très très rapide présentation de la société pour que vous sachiez pourquoi c'est nous qui intervenons. En fait nous sommes éditeurs de logiciels et on édite une solution de fouilles d'informations sur le web et y compris le web profond. Alors c'est pas à proprement parler une solution d'intelligence artificielle mais on embarque effectivement des technologies issues de l'intelligence artificielle, des technologies issues du big data. On a des robots web qui se comportent d'une manière intelligente et on travaille principalement avec des services d'innovation de R&D, la direction générale, les cellules de veille bien évidemment. Et donc vous avez un petit aperçu ici de nos clients et vous voyez que ces clients sont très, alors c'est pas dans un sens péjoratif, ils sont très hétérogènes. Il y a des très grandes sociétés, il y a des très petites sociétés, il y a des sociétés qui travaillent dans la pharmaceutique, il y a des sociétés qui travaillent dans l'électronique, dans l'armement, voilà, tout type de secteurs qui sont représentés. Par contre, toutes ces sociétés ont un point commun. Ce point commun, ce sont des sociétés qui sont en recherche de compétitivité et davantage concurrentiel, qui ont besoin en permanence d'anticiper sur leur environnement pour prendre les bonnes décisions, pour innover, pour avoir une stratégie qui est réactive. Ce qui les réunit, c'est non pas leur secteur ou leur taille mais c'est vraiment cette volonté et cette capacité à anticiper sur leur marché et à prendre des décisions d'une manière assez rapide. Voilà, j'en ai fini pour la société. Alors, je vais partir dans un préambule avec quelques définitions pour qu'on sache bien de quoi on parle. Alors, je vous préviens tout de suite, ne prenez pas peur sur le slide suivant, attention, le voilà. Ça, c'est la définition en fait qui a été donnée de l'intelligence économique dans le rapport qui a été rédigé par le sénateur Martre en 1914. Alors, c'est un rapport de quelques centaines de pages qui est disponible sur le site de la documentation française. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un rapport qui avait été commandé dans le cadre de, par une commande du commissariat au plan en 1914. 1994, pardon, non, c'est pas si ancien que ça. Et en fait, l'objectif de cette commande, la raison de cette commande, c'était de comprendre les facteurs immatériels de la compétitivité. Et donc, au final, le sénateur Martre a rédigé son rapport et il a énormément orienté ce rapport sur l'intelligence économique et ça a été vraiment l'acte fondateur du déploiement de l'intelligence économique en France et dans les entreprises françaises. Alors, c'est pas la peine de lire et d'apprendre par cœur cette définition qui est assez imposante. Il y a deux choses principales qui sont à retenir sur cette définition. La première, c'est celle-ci. L'intelligence économique s'attache à la préservation du patrimoine de l'entreprise et ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence économique défensive. Et puis, sur un autre volet, l'intelligence économique s'attache à l'information utile qui est celle dont ont besoin les différents niveaux de décision de l'entreprise et ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence économique offensive. Et la veille fait partie de cette intelligence économique offensive. Alors, la veille, c'est bien évidemment pas uniquement la veille sur le web, c'est la veille aussi terrain, c'est aller dans les salons, c'est écouter des conversations, c'est discuter avec des gens. Voilà. Mais la veille sur Internet est un gros pan de la veille telle qu'on l'entend de nos jours. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'on a dit que la veille, c'était récupérer l'information utile pour l'entreprise. Voilà. Il faut déterminer quelle est cette information utile pour l'entreprise. Donc, je vais continuer un petit peu avec les définitions et les modèles théoriques pour passer sur le modèle de Porter. Alors, le modèle de Porter, vous le savez peut-être, monsieur Porter, Michael Porter, c'est un économiste américain qui est professeur de stratégie d'entreprise à Harvard et qui s'est beaucoup intéressé et qui a beaucoup écrit sur l'avantage concurrentiel. Et il a modélisé les différentes forces qui, selon lui, influent et ont un impact sur l'avantage concurrentiel d'une entreprise. Alors, au centre, c'est une lapalisade, on trouve bien évidemment, qui joue sur l'avantage concurrentiel, il y a la concurrence, la concurrence du secteur, bien évidemment. Mais il n'y a pas que ça. Il y a sur la droite le pouvoir de négociation des fournisseurs. Parce que quand vous avez des fournisseurs d'une matière première ou d'un composant, si cette matière première ou ce composant se raréfie et que ce fournisseur devient, par exemple, le seul fournisseur possible, il va avoir un énorme pouvoir de négociation sur vous, ce qui va influer sur votre avantage concurrentiel. De la même manière, du côté opposé de la chaîne, vous avez le pouvoir de négociation des clients. Effectivement, le client, si jamais vous avez de la concurrence et des offres concurrentes qui sont dangereuses pour vous, les clients vont avoir aussi un pouvoir de négociation sur vous. Et puis, la menace de nouveaux entrants, parce que vous avez une concurrence à un instant C sur votre secteur, mais à tout moment, il peut y avoir des nouveaux entrants qui arrivent avec une nouvelle technologie ou avec tout simplement une offre qui est équivalente, mais qui se différencie par le coût ou autre. Donc, il faut surveiller l'apparition de nouveaux entrants. Et puis, les produits de substitution. Est-ce que le produit que vous proposez peut être remplacé par quelque chose d'autre ? Et donc, il faut s'intéresser aussi à ça. Donc, voilà, ce sont les cinq forces qui vont influer sur votre avantage concurrentiel. Et l'objectif de la veille, c'est de déterminer quels sont les axes de veille et les thématiques de veille qui vont vous permettre d'anticiper sur ces cinq forces et d'anticiper sur ce qui peut se passer sur votre avantage concurrentiel. Donc là, je vais continuer avec la transposition de ces cinq forces de porteurs en termes d'axe stratégique, de veille stratégique. Et là, ce n'est pas un modèle théorique. En fait, c'est le résultat d'un sondage que l'on a fait auprès de nos clients pour leur demander qu'est-ce qu'ils font avec nos solutions, avec nos solutions ou avec d'autres solutions ? Qu'est-ce qu'ils surveillent ? On voit que là, on sort de cette segmentation des cinq forces. Et puis, on voit que les gens s'intéressent à l'aspect technologique des choses, avec des technologies apparentées, avec la réglementation qui peut avoir un impact. Ils s'intéressent au marché avec les segments de marché. Quelles sont les tendances ? Est-ce que c'est un marché qui est bien pourvu ou au contraire en raréfaction ? Et puis, à l'aspect concurrentiel qui inclut aussi les fournisseurs et les clients, le portefeuille technologique de vos clients. Et tout ça, en fait, va vous permettre, si vous surveillez tout ça, vous allez être capable d'anticiper sur chacune des cinq forces qui sont citées dans le modèle de porteur. Et puis, on voit qu'il y a un quatrième pavé ici, qui est en fait l'aspect défensif de la veille, c'est-à-dire la surveillance de ce qui se passe sur votre patrimoine digital, qui consiste à surveiller ce qui se passe sur Internet vous concernant, soit les autres qui parlent de vous, soit des informations qui viennent de chez vous et qui ne devraient pas venir de chez vous. Donc, la veille, qui est le côté offensif de l'intelligence économique, inclut aussi un aspect défensif. Donc, on a situé un petit peu la veille. Donc, quand on parle de veille au cours de cette présentation, on parle de ça. Et maintenant, je vais parler un petit peu d'intelligence artificielle pour savoir exactement de quoi on parle. Donc, je vais repartir dans une petite définition. Voici la définition que l'on trouve assez communément de l'intelligence artificielle. C'est l'ensemble des théories et techniques développement des programmes informatiques complexes, souvent, capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Alors, OK, on comprend très, très bien de quoi il s'agit. Il y a une notion un petit peu complémentaire qui est apparue depuis quelques temps, qui est une notion d'intelligence artificielle faible par opposition à l'intelligence artificielle forte. Alors, ce n'est pas un jugement de valeur. Les deux permettent de faire des choses très utiles et très avancées. Mais c'est vraiment une notion qui évoque une dichotomie sur les processus technologiques qui sont mis en œuvre derrière. Donc, je vais tâcher de vous expliquer ça par un exemple et un exemple qui est relativement connu, je pense, qui est l'exemple de la société Alphabet, maison mère de Google, qui a mis sur le marché, sur le marché, c'est un grand mot, qui a mis un algorithme sur le marché. Effectivement, c'était en fin 2016, début 2017. Un algorithme qui s'appelle AlphaGo, qui joue au jeu de Go. Voilà, comme le grand principe d'AlphaGo, c'est quoi ? C'est qu'on lui donne en entrée les règles du jeu, donc ce que j'ai modélisé ici par le petit engrenage. Et puis, on lui donne un très, très grand nombre de parties qui ont été jouées. Donc, ça représentait 100 000 gigaoctets de données de parties modélisées. Et en fait, c'est l'analyse de ces données, à la fois les règles du jeu et l'ensemble des parties qui ont été jouées, qui a constitué un modèle d'apprentissage pour la machine. Donc, c'est à partir de ça, en fait, qui s'est constitué son mode de raisonnement. Et pour quels résultats ? Eh bien, je crois que c'était en mai 2017. AlphaGo a battu le... Oui, c'est ça, mai 2017. AlphaGo a battu le meilleur joueur du monde, un coréen, par le score de 3 parties à 0. Donc, on peut parler d'un succès. Mais Alphabet ne s'est pas arrêté là. Et en octobre 2017, ils ont dévoilé une nouvelle version qui s'appelle AlphaGo 0. Alors, les grands principes d'AlphaGo 0, c'est quoi cette fois-ci ? Eh bien, on lui a juste donné les règles du jeu. Et ensuite, on lui a dit, eh bien, vas-y, apprends, joue contre toi-même et puis détermine tout seul quelle est la stratégie gagnante. Alors, pour quel résultat ? En octobre 2017, il a joué contre son grand frère et il l'a battu sur le score de 100 à 0. Donc, on peut imaginer qu'il aurait battu aussi le meilleur joueur du monde. Donc, tout ça pour illustrer quoi ? Pour illustrer cette différence entre l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte, communément, on va parler d'intelligence artificielle faible quand on a besoin de fournir des éléments qui vont permettre à la machine ou à l'algorithme d'imiter ce qui a déjà été fait. Et puis, on parle d'intelligence artificielle forte, quand on part de la page blanche et que ce processus d'intelligence artificielle apprend tout seul. Voilà, en se débrouillant avec son propre raisonnement. Alors, l'intelligence artificielle faible est actuellement la plus répandue, bien évidemment. est la plus utilisée aussi, en particulier dans le domaine de l'intelligence économique. Alors, pour prendre un exemple d'intelligence artificielle faible qui est relativement couramment utilisée dans le domaine de l'intelligence économique, je vais vous parler des modèles d'apprentissage. Alors, les modèles d'apprentissage, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans le traitement automatique du langage naturel. Qu'est-ce que c'est que le traitement automatique du langage naturel ? Bien, c'est être capable de prendre un texte écrit et puis d'en déduire une compréhension de ce qui est dit à l'intérieur de ce texte. Alors, pour un cerveau humain, c'est quelque chose d'extrêmement simple, puisque quand on visualise, par exemple, une phrase comme celle-ci, le cerveau humain est immédiatement capable de voir qu'il y a un concept qui est exprimé ici, qui représente une société, avec une autre société ici, qui est la société B. Et puis, on voit qu'il y a aussi un autre concept qui est une personne. Et puis, on voit qu'il y a des relations qui sont définies, qu'il y a une relation de dirigeant, de monsieur X de la société AA, et puis une relation de rachat, donc d'appartenance, qui va être déduite derrière de la société B. Donc ça, c'est quelque chose que le cerveau humain fait très, très facilement. C'est quelque chose qu'une machine ne fait pas du tout très facilement. Alors, comment est-ce qu'on apprend à une machine à faire des choses comme ça ? Bien, tout simplement. Enfin, tout simplement, le mot est peut-être exagéré. Mais on va annoter un corpus documentaire, c'est-à-dire qu'on va demander à des experts humains d'utiliser un outil et d'annoter du texte, un corpus documentaire, en indiquant que ceci, eh bien, ce sont des entités société A et B. Ceci est une entité personne. Et puis, il y a une relation de type société personne qui est exprimée par ce texte-là. Et une relation de type société qui est exprimée par cet ensemble de textes-là. Et puis ça, en fait, il va falloir le faire à très grande échelle. Très grande échelle, parce que là, je l'étais sur une phrase. Mais on va le faire sur des corpus documentaires de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de documents pour construire un modèle d'apprentissage. Un modèle d'apprentissage qui va ensuite être utilisé par un algorithme d'intelligence artificielle. C'est issu de l'intelligence artificielle et qui va lui donner la capacité à lire un nouveau texte qu'il n'avait jamais vu. Et en utilisant la méthodologie qui lui a été inculquée par l'annotation du corpus documentaire, va lui permettre de reproduire un petit peu ce mode de fonctionnement et ce comportement pour être capable d'aller identifier à l'intérieur d'un nouveau texte quelles sont les entités personne, quelles sont les entités société, quelles sont les relations qui sont exprimées entre les deux, quelles sont les entités de type lieu, etc. Donc là, effectivement, l'intelligence artificielle imite un comportement qu'on lui a indiqué par l'annotation du corpus documentaire. Donc ça, ça marche d'un point de vue opérationnel, ça marche même plutôt bien. Par contre, ça a des inconvénients. Vous imaginez bien. Le premier inconvénient, c'est que c'est très coûteux en ressources et en temps parce qu'annoter une phrase, ça va, ça se fait vite. Par contre, annoter 2000 documents d'un corpus bibliographique, il va falloir un petit peu plus de temps et un petit peu plus de ressources. Et puis, au-delà de cet aspect de coût, c'est complètement dépendant du domaine d'activité traité. C'est-à-dire que si je crée un modèle d'apprentissage sur un corpus documentaire qui est basé sur des données de fusion-acquisition, des rachats de sociétés, il va très bien fonctionner sur des nouveaux documents de ce type-là, qui expriment le même type de renseignement. Par contre, si j'utilise ce modèle d'apprentissage sur de la littérature scientifique dans le domaine de la microélectronique, ça va peu marcher, voire pas marcher du tout. Et au-delà du domaine d'activité, même le registre, en fait, le registre va être important. C'est-à-dire qu'en restant dans un même domaine, par exemple des informations financières et de fusion-acquisition, un corpus issu de la presse spécialisée va utiliser un registre et une construction relativement soutenues. Par contre, si on essaye d'exploiter un corpus provenant de blogs ou de forums, on aura très certainement un mode d'expression qui sera complètement différent. Le modèle d'apprentissage, de la même manière, va beaucoup moins bien fonctionner. Donc voilà, on a des modèles d'apprentissage qui sont très spécialisés et qui vont et qui vont difficilement pouvoir être employables sur d'autres choses. Alors, j'essaie de récupérer ma souris. Voilà, mais bon, c'était un exemple d'intelligence artificielle faible qui est assez couramment utilisé dans le domaine de la veille. Mais bon, faible, forte, on va considérer quand même que pour la veille, toute aide est bonne à prendre. Et c'est pour ça que plutôt que, pour généraliser un petit peu, plutôt que de parler de mécanismes qui imitent le raisonnement, moi, je préfère une définition un petit peu plus simple et qui est un peu plus large et englobante, qui parle d'un procédé ou d'une fonction qui permet de dépasser le cadre des connaissances actuelles pour en créer ou suggérer des nouvelles. Parce que l'intelligence économique, en fait, on parle de connaissances. Si je veux anticiper sur mon environnement, il faut que j'ai connaissance de ce qui va se passer, c'est-à-dire connaissance de ce qui est en train de se passer pour, derrière, générer des nouvelles connaissances sur ce qui va arriver potentiellement, être capable d'anticiper. Donc, voilà, je parle, moi, de dépasser le cadre des connaissances actuelles. L'intelligence artificielle, je vais lui demander soit directement de les créer, ces nouvelles connaissances, ou même déjà de me les suggérer. Ce serait déjà pas mal, et ce serait une aide assez appréciable parce qu'on n'en bénéficie pas toujours. Et ça, c'est complètement compatible, en fait, avec une déclaration récente de M. Yann Lecun. Alors, M. Yann Lecun est un membre du Collège de France et il est responsable de l'intelligence artificielle chez Facebook au niveau monde. Lui, la définition qu'il donne, c'est qu'elle vise à démultiplier l'intelligence humaine, c'est-à-dire qu'elle ne limite pas, elle ne limite pas le raisonnement, elle la démultiplie. Alors, revenons à la veille, avec le processus de veille. Quand on fait de la veille, on met en place un processus qui a lui aussi été décrit dans le rapport Martre. Ce processus, il comporte cinq phases principales. La définition du besoin, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. En fonction de mes objectifs stratégiques, quels sont les axes de veille, les thématiques de veille que je dois mettre en œuvre, de quelle information utile est-ce que j'ai besoin. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais passer sur une phase de cartographie des sources ou identification des sources. C'est OK, j'ai défini que je voulais surveiller, par exemple, mon marché et les tendances de mon marché. Quelles sont les sources qui vont me donner, les sources d'informations qui vont me donner de l'information sur les tendances de mon marché et récupérer de l'information actuelle pour pouvoir en déduire ce qui va se passer plus tard. Donc ça, c'est une phase extrêmement importante, souvent coûteuse aussi en temps et en ressources, mais qui est indispensable dans le processus de la veille. Ensuite, la collecte de l'information, c'est j'ai défini quelles étaient les sources d'informations intéressantes pour moi. Maintenant, je vais aller chercher l'information sur ces sources-là, par un processus plus ou moins automatisé. Dans le domaine des outils de veille, effectivement, l'objectif est de complètement automatiser cette collecte de l'information. Et puis, une fois que j'ai récupéré l'information, c'est bien, j'ai un beau corpus documentaire, mais ce corpus documentaire, il faut que je l'analyse et que je le synthétise. Et puis derrière, que je l'utilise pour prendre une décision. Donc, je vais maintenant détailler certains aspects de ce processus de veille pour vous dire ce qui existe déjà en termes de processus d'intelligence artificielle qui apporte de l'aide dans le processus, et puis éventuellement ce qu'on pourrait attendre pour le futur, ce qui serait fort utile. Donc, je vais m'intéresser au pavé de la cartographie des sources, l'identification des sources. Donc, première problématique, premier objectif quand on veut identifier des sources, c'est tout simplement les découvrir. C'est trouver des sources qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc là-dessus, la solution, c'est un parcours autonome de découverte, un outil en fait qui va naviguer sur le web pour trouver des sources qui sont intéressantes par rapport au sujet de veille, aux thématiques de veille que vous avez exprimées. Donc ça, je l'ai mis en vert. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est du domaine de l'intelligence artificielle et c'est quelque chose qui existe. Voilà, en particulier, notre solution, c'est un de ces aspects, est capable d'aller chercher sur le web pour trouver et suggérer des nouvelles sources pertinentes par rapport à des sujets, des thématiques de veille existantes. Donc ça, ça existe. Ensuite, quand on a trouvé les sources, il va falloir les qualifier parce que je peux trouver une source extrêmement pertinente sur mon sujet, mais qui est une source en fait qui est abandonnée, qui n'a plus publiée depuis 2014. Et donc, on va avoir peu d'intérêt à la surveiller et à collecter de l'information dessus. Donc là aussi, il y a des choses qui existent. En particulier, on peut parler d'un processus qui va extraire les dates des dernières publications sur le site pour qu'on puisse se rendre compte très facilement et dire OK, la dernière publication sur ce site date d'il y a quatre ou cinq ans. C'est un site mort, donc je ne m'en occupe pas. Et donc là encore, on est sur de l'intelligence artificielle faible avec des modèles d'apprentissage ou des choses comme ça qui vont nous permettre d'aller extraire des dates de publication. La typologie des sources, quel est le type de source que j'ai identifiée ici ? Est-ce que c'est un blog ? Est-ce que c'est une source institutionnelle ? Est-ce que c'est un forum ? Est-ce que c'est de la presse spécialisée ? Là, on a deux types de solutions. On a une solution que j'ai indiquée ici en gris parce qu'elle n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. C'est tout simplement l'analyse de l'URL du domaine. Si c'est un sous-domaine de WordPress, je sais que je suis sur du blog. Si c'est une extension en .gov, je sais que je suis sur de la source institutionnelle, etc. Et puis, on a des solutions plus dérivées de l'intelligence artificielle qui vont permettre, par l'analyse du champ lexical qui est utilisé à l'intérieur de la source, de dire, étant donné le registre de vocabulaire et de construction morphosyntaxique qui est utilisé, on peut dire que ceci est une source de type institutionnel, de type presse, de type blog, etc. Sur la qualification de l'information à proprement parler, maintenant, quand on trouve une information particulière sur le site, on va pouvoir s'intéresser à sa tonalité. Si par exemple, j'ai une thématique de veille qui est plus orientée sur l'image de ma société, est-ce qu'on en parle en bien ? Est-ce qu'on en parle en mal ? C'est l'analyse de la tonalité de l'information. Là encore, issue plus ou moins de l'intelligence artificielle, l'analyse du champ lexical va me permettre de dire que, effectivement, c'est un ton plutôt positif ou un ton plutôt négatif. La popularité de l'information, est-ce que c'est une information qui est vue par beaucoup de monde ou pas ? Là, on ne parle pas du tout d'intelligence artificielle, une simple analyse des liens entrant et sortant va nous permettre de dire que, effectivement, c'est une source ou une information plus ou moins populaire. Et puis, j'en viens au dernier point qui est le plus problématique, qui est l'analyse informationnelle. Est-ce que l'information qui est donnée à l'intérieur de ce document, de cet article, est une information digne de foi ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux, en gros ? Alors, comment est-ce qu'on fait dans la vraie vie ? On va voir l'expert du domaine et puis, au regard de ses connaissances, cet expert du domaine va être capable de nous dire que, probablement, cette information est fausse, c'est une fake news. Ou alors, ah oui, effectivement, c'est plausible et considérant ce que je connais du secteur, on peut considérer que c'est une possibilité, une probabilité. Et là, en fait, du point de vue du traitement automatique, de l'intelligence artificielle, on est démuni. On n'a rien, pour l'instant, qui nous permet de qualifier la valeur informationnelle d'une information. Alors, on pourrait imaginer, avec les modèles d'apprentissage, de modéliser l'information qui est contenue à l'intérieur de cette source et puis de comparer cette modélisation par rapport à un référentiel de ce qu'on connaît déjà du secteur pour dire, bon, ok, c'est cohérent par rapport à ce référentiel ou non, c'est complètement incohérent. Malheureusement, ce référentiel, on ne l'a pas. Donc là, pour le moment, on n'a pas de solution. Si on avait une solution, c'est quelque chose qui pourrait apporter beaucoup d'aide. Deuxième étape du cycle de la veille, la collecte de l'information. Donc là, c'est quelque chose d'un peu plus prosaïque. Quand je tombe sur un document comme celui-ci, qui est un article de libération sur le poids réel d'un kilo, je vois qu'à l'intérieur de cette page, j'ai l'article, bien évidemment, mais j'ai aussi de la pub ici en haut. J'ai le menu qui va comporter plein d'autres choses. J'ai encore de la pub à droite et puis un peu plus bas, j'ai des nouvelles qui sont plus ou moins liées à cet article-là et puis j'ai des contenus qui sont sponsorisés. Et donc, si je récupère entre guillemets bêtement tout le contenu qui est à l'intérieur de cette page-là, je vais avoir le contenu intéressant sur le poids réel d'un kilo, mais je vais avoir des informations sur les SUV Opel et puis de l'information sur plein d'autres sujets qui vont perturber, en fait, qui vont constituer des faux positifs. Parce que si à un moment donné, je cherche de l'information concurrentielle sur Opel, par exemple, ce document va m'être proposé alors qu'il ne parle pas du tout d'Opel, c'est juste une pub et en fait, il avait un tout autre sujet. Donc, pour faire ça, pour dépolluer, on va dire, le contenu, on a des processus qui existent, qui ne sont pas du tout issus de l'intelligence artificielle, qui vont se baser sur la structure technique de la page. C'est-à-dire qu'en analysant vraiment la construction technique de la page, on va être capable de déterminer plus ou moins quel est le contenu principal et quel est le contenu annexe. Sinon, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus intelligent, on pourrait imaginer d'avoir un traitement par analyse du sens du texte. Donc, je reviens maintenant sur mes modèles d'apprentissage et la modélisation de ce qui est exprimé à l'intérieur du document. On pourrait imaginer qu'un processus va analyser ce qui est exprimé à l'intérieur, construire le modèle de compréhension de ce qui est exprimé à l'intérieur et puis être capable, du coup, d'éliminer assez facilement ce qui n'a rien à voir avec le reste. Bon, actuellement, ce serait complètement dépendant d'un modèle d'apprentissage spécialisé, donc pas du tout quelque chose de généralisable, mais c'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'existe pas encore, mais qui pourrait, vu l'état de la technologie, être mis en place. Au-delà de la collecte, parlons maintenant de l'analyse et du traitement de l'information. Pour commencer, je vous parlerai, moi, du résumé automatique. Donc, le résumé automatique, c'est quoi ? C'est quelque chose qui est très demandé et très utilisé par les personnes qui font de la veille. C'est, j'ai un ou plusieurs documents qui peuvent être assez longs. J'aimerais savoir en un coup d'œil ce qui est exprimé à l'intérieur, qu'on me synthétise l'information qui est exprimée. Donc, il y a des technologies, des techniques qui existent, qui sont souvent, principalement, des technologies basées sur de la statistique, donc qui ne s'intéressent pas au sens réel du texte, mais plus à sa construction. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui vient, ça vient de sortir. C'est Microsoft qui a publié en préprint, début novembre 2018, un nouveau concept de résumé automatique qui se base précisément sur ce dont je vous parlais auparavant, c'est-à-dire les modèles d'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser un modèle d'apprentissage pour analyser l'information qui est exprimée à l'intérieur du document, construire cette fameuse modélisation en termes d'entité et de relation de ce qui est exprimé à l'intérieur du document, et à partir de là, sur cette base, être capable de proposer un résumé automatique en fonction des parties du texte qui expriment les concepts principaux. Donc, ça, c'est quelque chose qui est nouveau, complètement, qui va être très utile, je pense, ça va sûrement être adapté à la synthèse de plusieurs textes, potentiellement à la synthèse de plusieurs textes rédigés en plusieurs langues. Par contre, ça va se heurter toujours à la même limite, à savoir c'est basé sur un modèle d'apprentissage. Donc, ça va être forcément sur du contenu spécialisé et verticalisé. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait être utilisé d'une manière universelle. Et puis, plus largement sur la compréhension de l'information. Comment ça se passe actuellement, la compréhension de l'information par la machine ? Comme je vous le disais pour le résumer, des méthodes statistiques et morphosyntaxiques qui ne s'intéressent pas au sens et les méthodes avec modèle d'apprentissage. Donc, pour se synthétiser, on a besoin d'un effort important, fastidieux pour construire des modèles d'apprentissage, quel que soit le contenu qu'on veut traiter. Donc, le véritable apport de l'intelligence artificielle pour le processus de veille, ce serait d'avoir quelque chose qui est capable de se passer de modèle d'apprentissage et qui serait capable, d'un point de vue universel, de modéliser cette compréhension de l'information sans avoir besoin de lui préciser spécifiquement par des annotations ou un gros corpus documentaire la manière de le faire. Et si on avait ça, tout ce que je vous ai cité jusqu'à présent serait résolu. L'analyse informationnelle d'une source ou d'un article, on pourrait facilement comparer l'information avec un référentiel fiable. On pourrait détecter des faux positifs parce qu'on pourrait voir ce qui n'est pas cohérent avec le fond de l'article. On pourrait faire un résumé assez facilement basé sur une compréhension de ce qui est exprimé. Et puis, on pourrait facilement, sur carrément cette fois-ci tout un corpus documentaire, en construire une représentation conceptuelle de l'information qui est exprimée à l'intérieur pour pouvoir la restituer sous la forme d'une cartographie ou d'une synthèse. Donc, le modèle de la page blanche de AlphaGo Zero, en fait, il est peu adapté au processus de veille parce qu'il est assez revenu dans mon discours le terme de référentiel. C'est-à-dire qu'on n'est pas isolé, on ne part pas d'une page blanche. Quand on fait de la veille et qu'on analyse de l'information, on a besoin d'un contexte. Une partie de Go, c'est quelque chose qui est fini, qui a un début, c'est le début de la partie, qui a une fin, la fin de la partie. Donc, on peut imaginer qu'on peut se déconnecter de tout contexte. Sur la veille, ce n'est pas le cas. On a besoin, effectivement, d'un référentiel de connaissances pour pouvoir analyser exactement ce qui se passe et pouvoir déduire ce qui va se passer. Mais le vrai apport de l'intelligence artificielle pour la veille, à mon avis, il se situe en amont du processus de veille, il se situe dans la constitution d'un référentiel qui ensuite va nous permettre, comme son nom l'indique, d'avoir une référence et de pouvoir mesurer chaque nouvelle information, en fait, à l'aune de ce référentiel pour pouvoir déduire ce qui va se passer par la suite. Et donc, l'intelligence artificielle forte, page blanche, pour moi, elle se situe en amont du processus de veille. Le processus de veille, lui, va pouvoir se contenter de processus d'intelligence artificielle faible parce que le principal du travail est déjà fait. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment ça pourrait prendre place. Alors, ce référentiel de connaissances, on en parle, on en parle, on en parle, mais quelle forme il pourrait prendre ? Alors, il y a une approche de référentiel qui existe, qui est assez couramment utilisée aussi, qui s'appelle l'ontologie. Alors, l'ontologie, c'est vraiment la description arborescente de tout un domaine. Par exemple, la description des espèces, les mammifères vertébrés, etc., etc. Voilà, c'est une ontologie. Donc, pour prendre un autre exemple, sur le domaine automobile, l'ontologie d'automobile, ce serait quoi ? Ce serait de dire, dans l'automobile, on a des constructeurs. Et ces constructeurs, ils ont des sous-propriétés, on va dire, qui sont son effectif, son chiffre d'affaires, etc., etc. Et puis, lié à ce constructeur, on a des modèles. Voilà, un constructeur construit des modèles. Chaque modèle, il a un type, il a une valeur de rejet en CO2, il a une couleur, et ainsi de suite. Et puis, chaque modèle, il est constitué de pièces qui ont des caractéristiques. Et puis, le constructeur, il est en relation avec des équipementiers également, qui a aussi des notions d'effectifs, de chiffre d'affaires. Et puis, cet équipementier, il est potentiellement en relation avec les différentes pièces, parce que c'est lui qui les fabrique. Et donc, on va décrire comme ça toute l'arborescence et la structure d'un domaine. Le problème, c'est que ça, il faut le construire à la main. C'est-à-dire qu'on réunit des experts, un groupe d'experts qui vont plancher et qui vont décrire d'une manière ontologique, complètement, le domaine, le domaine concerné, celui auquel on s'intéresse. Et vous voyez bien, la limitation, c'est que ça, c'est domaine par domaine. C'est-à-dire, si je m'intéresse à l'automobile, je vais avoir un résultat. Si je m'intéresse à l'électronique, je vais avoir un autre résultat. Si je m'intéresse au domaine financier, un autre résultat, et ainsi de suite. Et puis ensuite, on va remplir le modèle. C'est-à-dire qu'on va dire que Volkswagen, avec une certaine valeur d'effectifs, de chiffre d'affaires, et ainsi de suite, est un constructeur qui est en relation avec Michelin, qui construit des pneumatiques, et Volkswagen sort le modèle Passat. Et donc, on va essayer de décrire l'intégralité du domaine. Donc ça, on peut le faire petit à petit. Mais on est capable de le faire, et ça, ça existe déjà. Quand on a l'ontologie du domaine automobile et, par exemple, un corpus complet de données automobiles, qui peuvent être structurées ou non structurées, le processus d'intelligence artificielle qui va être capable de prendre ce corpus documentaire et d'aller ensuite remplir l'ontologie, c'est quelque chose qui existe déjà. Par contre, s'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît dans le domaine automobile, alors par exemple, quelque chose qui est assez nouveau dans le domaine automobile, c'est, je dirais, l'automobile connectée. Alors l'automobile connectée, c'est les véhicules communiquants qui maintenant embarquent de plus en plus des puces pour pouvoir effectivement communiquer avec le web et faire fonctionner tous les objets connectés qui sont à l'intérieur. Et donc, concept nouveau dans l'ontologie automobile qui n'existait pas jusqu'à présent, c'est l'aspect opérateur. Quel est l'opérateur qui est utilisé par ce constructeur-là ? Quel est le protocole qui est utilisé ? Est-ce que c'est de la 4G ? Est-ce que c'est de la 5G ? Est-ce que les objets à l'intérieur du véhicule communiquent entre eux ? Est-ce qu'ils communiquent par Wi-Fi ? Est-ce qu'ils communiquent par Bluetooth ? Est-ce qu'ils communiquent par Li-Fi ? Etc. Etc. Donc, tous ces concepts-là, qui sont des concepts ontologiques, sont nouveaux. Et si on ne les a pas prévus dans la structure qu'on a définie, si je donne du corpus documentaire sur des données automobiles récentes, tous ces aspects-là qui sont abordés, ils vont être ignorés et ils ne vont pas être mis dans l'ontologie. Donc, en fait, ça veut dire que la génération automatique de l'ontologie, c'est-à-dire la prise en compte de nouveaux concepts qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, il faut impérativement qu'elles soient prises en compte dans ce processus d'intelligence artificielle. Sinon, on va se retrouver toujours devant les mêmes limitations. Est-ce que ça permet de faire ça ? Ça permet par exemple de faire des choses comme celle-ci. Ça, c'est une vraie cartographie. C'est une copie d'écran, ce n'est pas dynamique. C'est une vraie cartographie dynamique que l'on est capable de faire au jour d'aujourd'hui. Sachant que ce n'est pas correct de dire au jour d'aujourd'hui, tant pis, je l'ai dit, c'est trop tard. Ça, cette cartographie, elle est basée sur quoi ? Elle est basée sur un corpus documentaire de quelques centaines de documents issus de la presse spécialisée automobile qui ont été analysés, exploités par le biais d'un modèle d'apprentissage spécialisé sur du corpus documentaire presse automobile pour alimenter une ontologie qui a été définie à la main du domaine automobile et qui va permettre de déterminer que le constructeur BMW travaille sur les big data et éventuellement en travaillant en collaboration avec un équipementier ou l'autre. Là, c'est l'abus statique. On est capable, bien sûr, d'isoler certains acteurs pour voir quel est leur réseau et naviguer de proche en proche. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. On l'a fait sur les données automobiles parce qu'on a investi du temps sur les données automobiles pour construire les modèles d'apprentissage, pour construire l'ontologie. Si demain, on veut le faire sur des données issues du monde de la chimie, il faut tout refaire. Il faut faire le modèle d'apprentissage pour la chimie, il faut définir l'ontologie pour la chimie. Donc, avant d'être capable de sortir une cartographie comme ça, il nous faudra des efforts et du temps. Et donc, c'est précisément là-dessus que l'intelligence artificielle doit se porter actuellement pour gagner, effectivement, beaucoup de temps et beaucoup de valeur ajoutée. Parce que si on avait ce processus d'intelligence artificielle universelle, on pourrait imaginer lui donner tout. d'avoir un processus de collecte qui, à la limite, n'a pas besoin de se focaliser sur les sources pertinentes. Il pourrait récupérer d'une manière globale toutes les données économiques, toutes les news et les journaux qu'on connaît, les rapports d'activité d'un petit peu tous les acteurs, etc. Et puis ça, l'exploiter par le biais de ce module d'intelligence artificielle universel. Et puis, construire derrière la modélisation de tout ce qui est contenu à l'intérieur de toutes ces sources d'informations. Et donc, on aurait comme ça, au fil du temps, un référentiel global qui pourrait se construire et qui s'enrichirait. C'est-à-dire que si, à un moment donné, dans les données automobiles, on arrive avec des documents qui expriment une notion de communication, de protocole de communication, être capable. Et là, on parle d'intelligence artificielle forte parce que page blanche. Voilà, on parle de protocole de communication. On n'en parlait pas auparavant. Eh bien, je vais enrichir mon ontologie automobile pour créer cette nouvelle branche, cette nouvelle arborescence qui parle de véhicules communicants. Ça, ça n'existe pas. Je vous montrerai quand même à la fin. Je ne parle pas dans le vide. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la science-fiction. Il y a des travaux qui existent là-dessus. C'est là-dessus, en fait, que les spécialistes travaillent actuellement parce que c'est vraiment là-dessus qu'il y a de la valeur ajoutée à apporter. Donc, ce référentiel, en fait, il n'est pas nouveau. Je vous en parle, mais il y a quelqu'un qui en parlait dès le début des années 2000. C'était Tim Berners-Lee, qui est l'inventeur du web, en quelque sorte, et qui avait imaginé, en fait, le web sémantique. Donc, web sémantique qui a fait un gros buzz au début des années 2000 et qui était décrit comme une toile de données qui peut être traitée directement et indirectement par des machines. Voilà, encore une fois, pour aider leurs utilisateurs à créer de nouvelles connaissances. Alors, l'exemple le plus connu, bien qu'il ne soit pas forcément très, très connu, de web sémantique, c'est ce qu'on appelle DBpedia. DBpedia, c'est une base de données de type ontologique qui est construite, en fait, à partir des données de Wikipédia. Le seul problème, mais vous verrez que ce n'est pas un petit problème, c'est que ça doit être fait manuellement. C'est-à-dire que le rédacteur d'un article sur Wikipédia, on lui demande en plus, entre guillemets, d'annoter ce qu'il vient de rédiger pour dire, eh bien, si c'est une fiche sur une société, eh bien, de dire le nom de la société, c'est ça. Le nom de cette personne, c'est en fait le dirigeant de la société, les effectifs de la société, c'est ça. Donc, une définition manuelle et sémantique de tout ce qui est contenu à l'intérieur de la page pour que DBpedia, derrière, puisse être interrogé par des machines. Et si je demande de l'information via un programme à DBpedia sur une société, l'information qui va pouvoir me mettre retournée va pouvoir être, eh bien, le dirigeant est telle personne, l'effectif est telle personne, les produits qui sont commercialisés sont cet ensemble de produits. Mais voilà, ça a fait un gros flop, en fait, le web sémantique, parce qu'on pensait que tout le web allait devenir sémantique, et en fait, pas du tout. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le mot important dans la dernière phrase ici, ontologique construite manuellement, c'est manuellement. Ça demande des efforts au rédacteur, et du coup, c'est pas fait. Et donc, le web sémantique, il stagne. Il y a quelques bases de données comme ça qui existent, mais très, très peu. Ça n'a pas pris. Et c'est très dommage, parce que si on avait ce processus, ce référentiel, on va dire, universel qui se construit au fur et à mesure, tout le reste, tout ce que je vous ai cité jusqu'à présent, ça deviendrait possible, ça servirait de base à un expert humain, en fait, en tant qu'outil, pour pouvoir faire un petit peu tout et n'importe quoi et créer de nouvelles connaissances. Par exemple, et là, je vous parle d'un sujet, un vrai sujet qu'on a traité, qu'on a traité malheureusement à la main, parce qu'on n'avait pas ce référentiel, mais qui aurait pu être traité en quelques minutes. Donc, la question qui était posée, c'était qu'une société avait construit une usine pilote dans une ville qui, en l'occurrence, se trouvait être une ville côtière. Et en fait, on se demandait quel était le procédé, le procédé technologique qui devait être expérimenté dans cette usine. Donc, on peut imaginer récupérer certains signaux faibles pour avoir des premières réponses. Quels ont été les derniers recrutements faits par la société ? Parce que peut-être qu'ils ont recruté des experts de certaines technologies. Qu'est-ce que cette société a publié récemment dans les journaux scientifiques pour savoir à quoi ils s'intéressent ? Quels sont les brevets qu'ils ont déposés ? Mais bon, ça ne donne que des pistes et des éléments de réflexion. Alors qu'en passant par un autre biais, et là, il n'y a qu'un expert humain, en fait, qui peut définir quel est le biais qui va être utilisé, parce qu'on parle d'investigation. C'est si, à un moment donné, je dispose de la littérature scientifique du domaine, qui a été collectée au fil du temps, et que j'ai construit, en fait, un référentiel des procédés technologiques et des matériaux qui sont utilisés pour alimenter ces procédés technologiques. Et que, par ailleurs, au fil du temps, j'ai collecté, parce que c'est des données ouvertes aussi, les données portuaires et douanières, pour savoir, en gros, qui importe quoi, en termes de matières premières. Eh bien, je vais pouvoir voir que la société importe un certain nombre de matériaux, et que ces différents matériaux sont utilisés dans un certain nombre de procédés. Et là, je vais vraiment avoir des fils à tirer, parce que je vais pouvoir voir que potentiellement, effectivement, la société s'intéresse à tel ou tel procédé, parce qu'elle utilise, elle importe tel ou tel matériau qui sont utilisés à l'intérieur. Et donc, là, on a une véritable investigation avec des véritables pistes qui sont à suivre. Et là, si on a un référentiel, un référentiel existant, eh bien, voilà, c'est, je dirais, un jeu d'enfant. Par contre, quand on n'a pas ce référentiel, eh bien, il faut se le constituer à la main. Et donc, c'est pas forcément facile. Donc, pour illustrer un petit peu ça, je reviens sur mon cycle de la veille, on a vu qu'on pouvait apporter de la valeur ajoutée sur la cartographie des sources, sur la collecte de l'information, sur l'analyse et la synthèse. Par contre, sur la prise de décision, je n'en ai pas parlé. Effectivement, là, on ne va pas demander à l'intelligence artificielle d'imiter le comportement ou le raisonnement humain. C'est-à-dire que c'est l'expert humain qui va prendre la décision, et l'intelligence artificielle, elle intervient en amont sur les autres étapes du cycle pour fournir les outils. Et donc, je reprends la définition de Tim Berners-Lee qui parlait d'aider les utilisateurs. On parle bien d'aider les utilisateurs. Et puis, la définition de Yann Le Kuhn qui dit démultiplier l'intelligence humaine. Voilà, l'intelligence artificielle, elle apparaît sur les étapes amont, mais pas forcément à la prise de décision. Donc, quand on parle de construire un référentiel comme celui que j'ai évoqué depuis le début, on parle de gros volumes de données, donc on parle de Big Data. Donc là, jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de Big Data, je parle d'intelligence artificielle. Mais on a quand même une convergence vers les technologies du Big Data. Et dans quel sens, à mon avis, va se faire cette convergence ? C'est dans le sens que si j'ai collecté sur la durée des milliers, centaines de milliers, voire millions de données socio-économiques, c'est le schéma dont je vous parlais tout à l'heure, qui collecte toutes les informations socio-économiques, les news, les rapports d'activité, les news sectoriels, etc. Si on le fait sur la durée, notre processus va être capable de nous construire un référentiel global sur tout notre environnement. A côté de ça, si j'ai besoin d'un instantané sur un acteur particulier, je vais pouvoir faire un focus sur un acteur particulier ou une situation particulière, collecter du corpus documentaire sur cette situation-là, et construire le même référentiel, mais cette fois-ci particulier, sur la situation qui m'intéresse. Et puis, si je veux faire de la prospective, c'est là que je vais m'intéresser au Big Data, parce qu'on a déjà des processus, des modèles d'analyse Big Data qui sont capables de faire de la maintenance prédictive, d'être capables de déterminer la probabilité d'apparition d'une situation en fonction de ce qui s'est déroulé jusqu'à présent. C'est-à-dire de, entre guillemets, mouliner un modèle, un référentiel global, et puis d'utiliser, en fait, les tendances et les modèles de comportement qu'il a pu discerner à l'intérieur pour, à partir d'une situation particulière, être capables de prédire un comportement particulier. Donc, on peut tout à fait imaginer, avec cette convergence vers les algorithmes d'analyse et de prédiction du Big Data, de pouvoir, à partir de la situation d'un marché, avoir une prédiction et dire ce que sera l'état de ce marché d'ici un an, deux ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, etc. Parce que ces modules d'analyse prédictifs issus des technologies du Big Data, ils existent déjà. La seule chose qui n'existe pas, pour l'instant, c'est ça. C'est cette roue dentée qui est capable de construire le référentiel global et universel à partir des données. Et là, ça a l'air de parler un petit peu de science-fiction, mais en fait, tout ce que je vous dis, il y a quelqu'un qui l'a déjà évoqué il y a 70 ans. En fait, ce quelqu'un, c'est Isaac Asimov avec sa fameuse psycho-histoire. Vous êtes peut-être familier avec ça. La psycho-histoire, c'est en fait une science imaginée par Isaac Asimov qui se base sur les connaissances de la psychologie humaine. Et donc là, c'est le parallèle que je ferai avec les connaissances de la psychologie humaine, les connaissances sur l'environnement socio-économique. C'est le fameux référentiel avec lequel je vous bassine depuis le début. Et puis, l'analyse statistique, à l'image de la physique statistique, c'est ces fameux processus prédictifs issus des big data qui vont être capables de prendre en compte ce référentiel pour en déduire des modes de comportement. Alors, ça, c'est de la science-fiction, on est bien d'accord. Mais le gros point bloquant, donc je vous le disais, c'est vraiment la construction du référentiel parce que les modèles prédictifs, quand on a le référentiel, ils existent. Par contre, la construction du référentiel à partir de la page blanche, elle, elle n'existe pas. Mais c'est potentiellement une situation provisoire parce que j'ai fait une petite recherche bibliographique récente sur le sujet. Et en fait, il y a pas mal de gens qui travaillent sur le sujet, vous voyez, rien que sur 2018. Et je ne l'ai pas refaite ces dernières semaines. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur de la construction semi-automatique, donc en Inde, d'ontologie, création et visualisation en Russie, ici en Chine, voilà, Knowledge Mining and Ontology Constructing Technology, en Inde, toujours. L'Inde travaille beaucoup sur le sujet. La France aussi, c'est l'Université de Saint-Étienne, si je me souviens bien, qui a fait un certain nombre de publications sur de la construction automatique d'ontologie. Et puis, encore l'Inde. Voilà, l'Inde est assez représentée. Et on a même quelques brevets, donc des choses qui commencent à pouvoir trouver une application sur le marché, sur de la génération automatique d'ontologie à partir d'un corpus documentaire. Bien évidemment, Cisco, puisque Cisco constitue une infrastructure majoritaire du web, donc les données, ils les voient toutes passer. Donc, le corpus documentaire, pour eux, il est assez simple à identifier. C'est, en gros, tout. Donc, on peut imaginer que Cisco réfléchit à des choses comme ça. Dans un premier temps, sur l'Internet des objets, mais à terme, ça pourrait être généralisable. Et puis, Oracle aussi, qui travaille sur le sujet. Donc, dans un horizon de, pas de court terme, mais de moyen terme, je pense que ce que je vous ai décrit, à savoir un processus qui va être capable de prendre en entrée des données textuelles, et puis derrière, d'en construire une représentation exploitable par un ordinateur pour en avoir, en quelque sorte, une compréhension, quel que soit le sujet traité et quel que soit le mode d'expression utilisé pour traiter ce sujet, je pense que c'est quelque chose qui va arriver dans les cinq admisants. Et à mon avis, ce sera la vraie révolution pour le processus de veille, parce que là, en fait, le veilleur va avoir à sa disposition des outils incroyables pour analyser et traiter l'information d'une manière beaucoup plus efficace et être capable d'anticiper, en fait, sur le futur proche. Donc voilà, à mon avis, à mon sens, ce que l'on peut attendre de l'intelligence artificielle appliquée au processus de veille. Et je pense que j'en ai terminé pour l'instant. Et donc, je vais… Est-ce que je dois faire quelque chose pour repasser la main ou est-ce que Florence peut la récupérer ? Bonjour. Rebonjour. Oui, oui, je récupère la main. Du coup, je vous remercie pour toutes ces informations, tous ces éléments. Ce que je vous propose, alors on a reçu pas mal de questions entre-temps, c'est de commencer par un petit sondage et puis on répondra ensuite aux questions. D'accord, très bien. Alors, on va commencer par une première petite question. Voilà, quel type de veille pratiquez-vous ? Est-ce que c'est plutôt une veille stratégique, une veille technologique, une veille concurrentielle ou d'autres types de veilles ? Je laisse encore quelques instants pour répondre. Je vois qu'une bonne majorité d'entre vous ont déjà répondu. Voilà, donc, on va arrêter les votes. Je vois que ça ne bouge plus trop. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que nous avons 61% d'entre vous qui pratiquent plutôt une veille technologique. Ensuite, on va pouvoir passer à la deuxième question. Alors, utilisez-vous des outils informatiques pour gérer cette veille ? Alors, oui, donc plutôt des abonnements à des éditeurs de revues, une base de données scientifiques ou brevets, des prestations externes, une plateforme de veille web ou alors vous n'avez pas d'outils spécifiques. Alors, je vais clôturer ce sondage. Ce que je vois, c'est qu'environ 35% d'entre vous utilisent plutôt une base de données scientifiques et brevets. Et 30%, donc une réponse assez similaire, n'utilisent pas d'outils spécifiques. Ce qu'on peut noter également, c'est qu'aucun d'entre vous n'a répondu qu'il utilisait une prestation externe. Voilà, pour vous donner un petit aperçu des réponses. Voilà, comme ça, vous voyez ici les réponses. On peut ensuite passer à la question suivante. Dans le cadre de cette veille, comment partagez-vous l'information avec vos collaborateurs ? Est-ce que c'est plutôt par e-mail, lors de réunions, via une plateforme collaborative d'entreprise que vous auriez mise en place ou par un autre système ? Alors, on va arrêter ce sondage. Je vois qu'on n'a plus trop de réponses qui arrivent. Donc, je vais arrêter le sondage et vous montrer les réponses. Donc, voilà, quand même en grande majorité, on voit que le partage d'informations se fait par e-mail, qui est un moyen assez commun maintenant. À noter qu'on a quand même moins de partage d'informations, visiblement lors de réunions, que via une plateforme collaborative d'entreprise. Et enfin, on va pouvoir passer à la dernière question. Avez-vous pour projet de déployer une veille d'entreprise dans les trois mois, dans les six prochains mois, l'année prochaine, ou alors vous n'avez pas de projet à court ou moyen terme, en tout cas. Alors, je laisse encore un petit peu de temps pour voter. Il nous manque encore quand même quelques réponses. Ça ne bouge plus trop au niveau des réponses. Donc, je vais clôturer le sondage et puis on va pouvoir regarder les réponses. Donc, voilà, on voit que quand même à 64 % d'entre vous, vous n'avez pas de projet, en tout cas à court terme, pour déployer une veille d'entreprise. Et on est à peu près ISO dans ce qui va être dans les trois mois ou l'année prochaine. Voilà, écoutez, je vous remercie pour vos réponses à ce petit sondage. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir répondre à vos questions. Voilà, est-ce que M. Susson… Ah, ça y est. Voilà. Oui, le son a été activé. Voilà. Ok, donc j'ai la liste des questions. Il y en a quelques-unes. Je vais tâcher de vous répondre. Alors, une première question. Comment gère-t-on les problèmes sémantiques au regard de la multiplicité des langues ? C'est une très bonne question. On les gère langue par langue. C'est-à-dire que l'effort qui est fait sur une langue doit être refait sur toutes les autres langues qu'on veut être capable de pouvoir traiter. Donc, c'est une gestion individuelle, langue par langue. Deuxième question. Alors là, je vais avoir un peu de mal… C'est assez spécialisé. Je vais avoir un peu de mal à répondre. C'est « Y a-t-il des applications préfabriquées pour l'application de la théorie de fourmis et de l'apprentissage par réseau de neurones ? » En comparaison entre ces deux outils, comment choisir l'une par rapport à l'autre et laquelle est la plus pertinente pour l'optimisation d'un problème de planification ? Donc, c'est quelque chose d'assez spécialisé. Je vous avoue que je ne me pense pas compétent pour répondre comme ça à brûle pour poing. Je suis désolé. Mais je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. Je ne sais pas. Très franchement, je ne sais pas. Je ne suis pas du tout spécialisé sur l'optimisation des problèmes de planification. Donc, voilà. En résumé, je vais passer à la question suivante. Désolé pour celui qui a posé celle-ci, mais je ne peux pas vous répondre. En résumé, quelle est la différence fondamentale entre intelligence économique et intelligence artificielle ? Alors, c'est deux notions qui sont extrêmement différentes. L'intelligence économique, c'est vraiment le processus de défense de l'information de l'entreprise et de collecte d'informations à l'extérieur de l'entreprise pour être capable d'anticiper sur les situations. Mais on parle, c'est beaucoup plus un processus humain d'intelligence économique qui consiste en fait à être conscient de son environnement et surveiller son environnement pour anticiper. Et l'intelligence artificielle, ce sont des processus technologiques qui vont, entre autres, pouvoir être utilisés pour apporter de l'assistance dans le cadre de l'intelligence économique. C'est-à-dire, pour pouvoir anticiper sur mon environnement, je vais utiliser des processus d'intelligence artificielle, mais qui, eux, peuvent être utilisés dans bien d'autres domaines. Voilà. J'espère que je suis clair là-dessus. Quatrième question. Concernant la qualification des informations dans le domaine scientifique, est-ce que les métriques peuvent être utilisées par l'IA pour évaluer le contenu informationnel ? Alors, oui, tout à fait. Alors, j'aurais même tendance à dire que c'est déjà le cas. Les métriques, ça va être effectivement le facteur du journal dans lequel c'est paru, le nombre d'éducations année par année, etc. Alors, oui, bien sûr, c'est déjà le cas. Et j'aurais même tendance à dire que ce n'est pas vraiment de l'intelligence artificielle. C'est de la bibliométrie, c'est de l'analyse des métriques, effectivement, pour pouvoir déterminer la valeur d'un contenu ou les qui-opinions des leaders scientifiques sur un sujet, etc. Mais, voilà, comme ça a brûle pour point, pour moi, on est même en dehors du domaine de l'intelligence artificielle. Ça existe déjà sur des applications spécialisées. Est-ce que ça pourrait aussi être utilisé par l'intelligence artificielle si on trouve ce biais, le moyen de l'utiliser ? Oui, tout à fait, également. Cinquième question, la notion de text mining est-elle équivalente à la notion de modèle d'apprentissage ? Alors, non. La notion de text mining, c'est le processus, effectivement, d'être capable d'aller identifier à l'intérieur de texte quels sont les concepts et relations qui sont exprimés. Le modèle d'apprentissage n'est qu'un moyen technique et technologique de faire le text mining. Mais on peut imaginer d'avoir du text mining qui est fait par d'autres biais, par le biais d'un thésaurus, par exemple, un simple dictionnaire des sociétés. Eh bien, je vais pouvoir faire du text mining pour aller identifier dans les documents quelles sont les sociétés qui sont citées, ou des choses comme ça. Donc, voilà, le modèle d'apprentissage, c'est le moyen technique pour faire du text mining. Un des plus répandus et des plus performants. Voilà, le text mining, c'est le traitement automatique du langage dont je vous parlais tout à l'heure. Mais voilà, le modèle d'apprentissage est le meilleur moyen, mais il y en a d'autres. Ensuite, comment appréhender les signaux faibles en rupture possible avec le référentiel ? Eh bien, je dirais, les signaux faibles en rupture avec le référentiel, ça va être une relation ou des concepts qui sont identifiés dans un nouveau document qui arrive, par exemple, et qui ne sont pas encore présents dans le référentiel, et qui sont identifiés dans une faible partie du volume documentaire qui vient d'arriver. Donc, voilà, c'est peu exprimé, peu cité, et ça n'existait pas auparavant, donc potentiellement, c'est un signal faible. Ensuite, comment appréhende-t-on la robustesse des processus d'intelligence artificielle dans le domaine de la veille ? J'ai un petit peu de mal à vous répondre là-dessus. Voilà, ce serait une discussion, je pense, assez large, justement, sur comment, dans l'absolu, j'évalue un processus de veille, un processus d'intelligence économique, et comment la robustesse de l'intelligence artificielle influe sur ce processus. Voilà, en quelques mots, je ne sais pas trop comment vous répondre. Une autre question qui est, l'intelligence artificielle faible ne risque-t-elle pas d'être rapidement dépassée au regard de la croissance exponentielle du volume de données ? Alors, je dirais non, même au contraire, parce que ce processus d'intelligence artificielle faible, en fait, a tout à bénéficier d'un volume important d'informations. Plus on a de l'information sur un sujet, et plus le modèle d'apprentissage va s'enrichir, et plus il va être performant. Donc, j'aurais tendance à dire non, au contraire. Et puis, enfin, le big data est-il une source de données pour l'intelligence artificielle ? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, parce que le schéma que je vous montrais, où on va collecter tout ce qui est les news sectorielles, les données portuaires, les données scientifiques, les données financières, etc., là, on est dans une logique de big data. Et oui, bien évidemment, ça rentre comme entrant dans ce processus d'intelligence artificielle pour venir alimenter ce fameux référentiel. Donc, oui, le big data est une source de données. Alors, au sens données, et puis aussi, je disais, ce que je vous disais, c'est les processus de traitement de l'information issue du domaine des big data qui vont être utilisés aussi derrière pour manipuler cette information. Et puis, une remarque qui n'est pas une question qui est une remarque, mais qui me paraît tout à fait justifiée, qui est attention au dérapage de l'intelligence artificielle lors d'un processus de recrutement. Ce sont les humains qui nourrissent l'intelligence artificielle. Alors, bien qu'on ne pose pas la question, je réponds oui, bien sûr. Oui, ça rejoint tout à fait ce que je vous disais. L'intelligence artificielle, ce sont pour la veille et principalement pour le recrutement, des outils qui vont fournir de l'information, qui vont fournir des suggestions. Mais derrière, c'est bien évidemment l'humain qui va interpréter ça et qui va en tirer des décisions qu'il doit en tirer. Et c'est en aucun cas l'intelligence artificielle qui va prendre des décisions à sa place. J'ai traité toutes les questions qui m'ont été transmises. On en a reçu quelques autres. Si je peux me permettre de vous les poser directement. Peut-on dire qu'AlphaGo, c'est plus du machine learning et AlphaGo 0 du deep learning ? Alors, pas vraiment. Alors, AlphaGo, c'est effectivement du machine learning. Le deep learning, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas fondamentalement différent du machine learning. C'est plus une segmentation du processus de machine learning qui va faire qu'on a plusieurs niveaux de traitement unitaires. Machine learning, c'est un processus, un algorithme qui traite tout en même temps. Le deep learning, c'est plusieurs couches successives. On parle aussi de réseaux neuronaux, de choses comme ça. Chaque couche va être spécialisée sur un traitement et va effectuer ce traitement à fond et passer son résultat à la couche suivante ou à la couche voisine pour continuer ce traitement. Mais derrière, les algorithmes, on va dire, fondamentaux sont aussi des algorithmes de machine learning. C'est plus une question d'architecture, de distribution et de puissance de traitement. Donc, voilà. Ma réponse est non. D'accord. Écoutez, merci. Et enfin, dernière question. Est-il possible de savoir comment la France et les entreprises françaises se positionnent sur le marché de l'intelligence artificielle ? Alors, oui, d'une certaine manière. Alors, je n'ai pas fait cette bibliométrie, mais j'ai vu passer des bibliométries là-dessus sur le nombre de publications ne serait-ce que ça, qui sont sorties pays par pays, université par université. Et effectivement, la France est relativement mal placée. Les pays qui publient énormément, ce sont certains pays asiatiques comme la Corée du Sud qui publient énormément sur le sujet. On a pas mal de choses qui viennent de Chine aussi, des USA et d'Inde, du Royaume-Uni également. La France, si je me souviens bien, était située vraiment au milieu de classement, en 15e position ou quelque chose comme ça. Mais oui, tout à fait. Ça, typiquement, on revient sur l'aspect des métriques dont on parlait tout à l'heure sur le corpus scientifique. Il y a des métriques qui sont faites régulièrement sur les publications qui paraissent dans les journaux scientifiques. C'est communément le moyen de mesure qui est utilisé pour déterminer ça. Et donc, la réponse, c'est qu'on n'est malheureusement pas extrêmement bien placée. D'accord. Écoutez, ça nous laisse une marge de progression. Tout à fait. Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions qu'on a reçues. Je vous remercie pour vos réponses. Alors, juste, s'il reste quelques questions sur la possibilité d'avoir accès aux slides et aux sondages, je répondrai qu'on va essayer de mettre le plus rapidement possible en ligne le replay de ce webinaire. À ce moment-là, vous aurez accès à tout le webinaire, slides et son et sondage compris et réponses aux questions. Voilà. Écoutez, je vous remercie, M. Sussaud, pour tout cet exposé et pour vos réponses aux questions. Je vous remercie tous pour l'attention que vous avez portée à ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Voilà. Merci à tous et puis bonne journée. Merci à vous pour votre invitation et merci à tous pour votre attention et votre présence. Merci à tous